Voilà une très belle évocation, très complète et très pédagogique. J'espère qu'elle est passée jusqu'au fond là-bas, jusqu'aux oreilles du fond. Alors je voulais rebondir très rapidement sur l'évocation de Camille Sosten-Mortenol, qui nous tient très à cœur et effectivement son évocation se trouve sur le mur de notre lycée et fait le pendant de l'évocation du quartier général de Galiéni. Alors si vous voulez vous renseigner, jeunes gens, vous allez sur le site de l'ECPAD. Car il y a quelques années, son directeur Didier Sapo est venu ici et a été fasciné par un portfolio de 60 photos qui représente, qui montre Galiéni in situ. Vous reconnaissez sur les photos parfaitement le couloir, les salles de classe et vous apercevez aussi Camille Sosten-Mortenol ainsi que tout l'état-major et notre ancien proviseur adjoint, M. Dumas Delage, s'était amusé à grossir la photo qui est d'une telle qualité qu'on voit tout et on voit même le menu du messe des officiers, le menu de je ne sais quel jour. Donc tout cela est parfaitement visible, allez-y, site de l'ECPAD, le portfolio Victor Duruit, Galiéni à Victor Duruit. C'est passionnant, 60 photos. Voilà, je voulais l'ajouter. Nous avons envie d'écouter l'allocution du colonel Bachel Perade qui est président de l'Association nationale des Croix de l'air, dont il a été fort question tout à l'heure, et de la valeur militaire. Je lui cède le micro. Merci Madame, merci Monsieur le proviseur, de vouloir nous accorder quelques temps pour vous expliquer, si besoin en était, l'origine de ce drapeau et peut-être de l'association à laquelle il a appartenu dans le passé. Je voudrais tout d'abord vous faire part de l'émotion que ressent l'ensemble des membres de notre association nationale, une importante association nationale aujourd'hui du monde combattant, à l'idée, quant à germer l'idée, de donner une seconde vie, et non pas une deuxième, j'ai bien compris la leçon, une seconde vie à ce drapeau qui a été retrouvé dans des conditions que vient de nous rappeler le contrôleur général, Parcellini. Et merci Madame, ainsi que le contrôleur général, d'avoir rappelé à vos élèves, à nous tous, même, ce que représentait cet emblème, les trois couleurs, pour nous, entre autres, combattants des armées françaises sur les théâtres d'opération. Alors je voudrais juste dire un petit mot, d'abord sur la croix de guerre. La croix de guerre, elle a été créée, celle qui figure sur le drapeau, elle a été créée en 1915, et le souci du commandement était, après une campagne de 1870 qui s'était mal terminée, il s'agissait de redonner du courage à nos troupes, à leurs chefs, et il a été décidé de créer une nouvelle décoration qui s'est appelée la croix de guerre, et cette décoration avait comme spécificité d'être la même depuis le simple soldat jusqu'au généralissime chef des armées. Donc avec un souci de cohésion de notre armée française. Alors, elle constitue la marque du courage, courage pour des actions d'éclat individuelles des soldats engagés dans des durs combats sur les théâtres d'opération, mais également, elle a été décernée à titre collectif à des unités militaires, en général pour leur succès, aux villes et communes, 4600 villes et communes sont décorées d'une croix de guerre, et aux institutions civiles décorées que sont les grandes écoles, les administrations, les institutions professionnelles. Aujourd'hui, bien sûr, les guerres déclarées n'existent plus. Nos jeunes soldats combattent toujours sur les théâtres d'opération extérieure, et leurs actions déclarent, en filiation directe de la croix de guerre, on reçoit la croix, dite la croix de la valeur militaire. Alors maintenant, que représente cet emblème pour l'Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire ? Alors, ce drapeau fut l'emblème de l'association pour le groupe de Paris entre 1920 et 1932. Il avait été des... Il y avait à l'issue de la guerre le besoin de créer des associations d'anciens combattants, les grandes centrales, ici représentées par les drapeaux, les souvenirs français, et notre association, l'Association nationale des croix de guerre, a été créée à l'issue de la guerre dans une optique de solidarité auprès des orphelins, auprès des veuves, auprès des blessés, souvent extrêmement graves, que ce soit physiques ou psychiques. Et il y avait un besoin de solidarité qui a fait un regroupement en associations. Mais très vite, les besoins se sont fait sentir et notre association, comme d'autres, ont créé des sections régionales et ce groupe GMP, c'est simplement la section de Paris et de l'Île-de-France qui a été placée au siège du 4 gouverneur des Invalides qui était à l'époque et la résidence du gouverneur militaire de Paris en même temps gouverneur des Invalides. Voilà pour notre association. Alors aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Nous avons fêté un centenaire il y a deux ans, 1919-2019. Elle est toujours d'actualité. Elle rassemble donc les soldats d'aujourd'hui et les soldats d'hier décorés d'une croix de guerre ou d'une croix de la valeur militaire. Les unités militaires dont les fagnons, étendards, drapeaux sont décorés d'une croix de guerre pour leur histoire et pour leurs actions présentes, y compris croix de la valeur militaire aujourd'hui. Les villes décorées, 4600 villes, comme je le disais tout à l'heure, et les institutions civiles décorées dont, pour le mois prochain, nous donnons un congrès national dans les locaux de l'ENA à Paris sur les institutions civiles décorées de la croix de guerre qui donneront lieu à la rédaction d'actes de ce colloque et qui feront autorité en matière scientifique et historique. Voilà. Alors maintenant, ce drapeau. Alors, ce drapeau, le groupe, donc, des décorées de Paris et région parisienne, comme je vous le disais, a vécu de 1920 à 1932. Il y avait un groupe unique, mais les besoins, à cette époque, ce sont des besoins de solidarité, d'aide. À l'époque, on piait la loterie nationale. Toutes les aides qui ont été apportées aux combattants étaient de plus en plus prégnantes. Les enfants grandissaient. Il y avait de plus en plus de besoins. Il a donc été décidé, par mes pas nécessaires, de dissoudre ce groupe du GMP et de le remplacer par des groupes d'arrondissements et de départements autour de Paris. Voilà. Et donc, ce drapeau est devenu caduque et a disparu du contrôle de notre association dans le passé. et j'en profite pour remercier mon excellent ami de mon contraire général des armées, Serge Barcellini, d'avoir ménagé ni son temps ni sa peine pour récupérer ce drapeau, pour l'acheminer, pour le rénover. Et voilà. Nous en sommes très heureux. Voilà. Je voudrais simplement signaler que ce drapeau, le blanc-rouge, portant une croix de guerre, il porte également dans ses plis le courage, l'abnégation, le sacrifice, jusqu'au sacrifice suprême de nos soldats de la Première Guerre mondiale, morts pour la France, blessés dans leur chair et leurs survivants fidèles à leur mémoire. Je vous remercie, monsieur le recteur, représenté par son chef de cabinet, peut-être ? Un chef de cabinet. Monsieur le proviseur, d'avoir bien voulu accepter cette cérémonie et madame, de nous avoir rappelé tous ces moments historiques et ces mots sur le drapeau qui nous échèrent. Et puis, le contrôleur général Barsélini. Je voudrais féliciter enfin les élèves, les enseignants, les personnels de l'Académie de Paris de nous avoir fait l'honneur d'accepter la garde de ce drapeau. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Ah, vous ne voulez pas le montrer ? Voilà. Vous verrez le drapeau. Vous le verrez. Monsieur Barsélini, il est très impatient de nous le montrer. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce drapeau, mais il est là, je vous assure, le porte-le-grapeau aussi. Ils sont bonnés. Ces gants sont prêts. Tout est prêt. Vous voyez comme ce drapeau. Vous êtes plus militaires que moi. Peut-être. Voilà. Donc, je crois qu'il est temps de céder la parole donc à monsieur le représentant du recteur. Monsieur le recteur Carrero étant retenu, c'est l'inspecteur d'académie, monsieur Le Vrat, qui va le représenter. Merci. C'est représenter en même temps le monde enseignant qui est largement présent aujourd'hui. Merci, madame. Monsieur le député de la deuxième circonscription de Paris, madame la jointe au maire du septième arrondissement, messieurs les présidents des associations, mon colonel, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs et bien évidemment, chers élèves. Le 11 novembre dernier, nous avons rendu hommage aux étudiants de France qui, en 1940, ont bravé l'interdiction pour se réunir autour de la tombe du soldat inconnu. Chaque année est également rendu hommage aux lycéens martyres, membres actifs de la Résistance et dont les dépouilles déposent désormais dans la crypte de la chapelle de la Sorbonne. Preuve s'il en est que face aux dangers durant les heures sombres, notre jeunesse a su se mobiliser au nom de son idée de la France. Aujourd'hui, c'est le courage des hommes et des femmes qui ont voulu servir jusqu'au bout de notre pays que nous célébrons. C'est leur mémoire que nous perpétuons auprès des jeunes générations en remettant solennellement le drapeau de l'Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire, groupe du GMP au lycée Victor-Duruy. Si désormais le danger s'est éloigné, nous vivons la paix que nous souhaitions. Cette paix qui était appelée de ses voeux la paix pour l'Europe, la paix de l'Europe au lendemain des deux conflits mondiaux. Mais la présence entre ces murs du drapeau de l'Association replace le drapeau au cœur de notre patrimoine vivant. objet symbolique signe par excellence du ralliement autour de valeurs et d'actions. Le drapeau qui sera exposé dans la galerie des classes préparatoires du lycée Victor-Duruy contient toute l'histoire de ces Français qui sont entrés dans notre mémoire collective. L'importance du drapeau a été rappelée par M. Barcellini tout à l'heure et l'attachement à notre drapeau tricolore et vous le savez, l'attachement à ce drapeau a fait qu'au tout début de notre troisième république, la cristallisation autour du drapeau blanc ou du drapeau tricolore a fait que le comte de Chambord pour les historiens ici cela nous parle n'a pas pu accomplir son projet de restauration monarchique et c'est autour de la question du drapeau que c'est comment dirais-je cristallisé la difficulté qui a amené finalement au retrait du comte de Chambord. la remise de ce drapeau est un acte mémoriel au-delà de la disparition des associations qui portaient le souvenir des guerres que notre pays a connues la préservation de leur drapeau permet aux jeunes générations de contribuer au nécessaire travail de mémoire mémoire des soldats mémoire des prisonniers mémoire des résistants mémoire des déportés qui appartiennent à notre famille et à notre histoire mais c'est aussi la remise de ce drapeau un acte pédagogique vous l'avez évoqué monsieur Marcellini et je crois que c'est le coeur de notre propos aujourd'hui préserver montrer et déployer un drapeau le maintenir visible c'est permettre aux élèves de travailler bien évidemment sur la charge émotionnelle et symbolique forte d'un objet concret qui constitue une trace matérielle de la mémoire mais c'est aussi entrer dans l'histoire les programmes scolaires invitent tout au long de la scolarité à présenter aux élèves les symboles et les valeurs de la république pour les comprendre et se les approprier un drapeau c'est un point d'entrée dans l'histoire c'est également un point d'entrée dans l'apprentissage de la citoyenneté par les valeurs qu'il porte c'est pourquoi la préservation des drapeaux des associations qui sont entrées dans notre patrimoine fait l'objet d'un partage de responsabilités ainsi le drapeau de l'association des résistants du 11 novembre en 1940 sera-t-il exposé désormais à tour de rôle dans les 5 lycées parisiens héritiers de cet événement les lycées Jacques de Cour le lycée Jacques de Cour pardon le collège Boris Vian le collège Paul Valéry abritent également des drapeaux celui du comité de la résistance celui du corps expéditionnaire d'Italie et celui de la section de libération nord du 12ème arrondissement de Paris donner une seconde vie à ces drapeaux c'était déjà inscrit dans le texte originel génial donner une seconde vie à ces drapeaux voilà bien la démarche entreprise par le souvenir français que monsieur le recteur remercie vivement pour son engagement sans faille dans le partage de notre histoire auprès des élèves le drapeau de l'association nationale des croix de guerre et la valeur militaire groupe du GMP et le lycée Victor Duruit ont toute la place dans cette démarche et pour que nous puissions sans cesse avoir à l'esprit des valeurs qui font notre société cela nous semble tout à fait fondamental pour que notre compréhension du passé nous ait également à bâtir l'avenir je vous remercie merci beaucoup monsieur le inspecteur la parole vient maintenant au député de notre circonscription monsieur Gilles Le Gendre bien bonjour à tous j'ai cru comprendre que la hâte de découvrir le drapeau supposait que nous fassions des discours courts donc je vais essayer de m'y tenir je voudrais d'abord évidemment partager l'émotion que je ressens à partager cette cérémonie avec vous et je pense que cette émotion va grandissante au fur et à mesure que nous écoutons les différentes évocations qui nous ont été offertes depuis le début de cette cérémonie le président du souvenir français disait tout à l'heure qu'il nous considérait tous comme des historiens une chose est certaine nous serons beaucoup plus historiens à la fin de cette cérémonie qu'à son début je voudrais évidemment remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette cérémonie ait lieu avec une mention particulière pour les propres rafaux les représentants des associations d'anciens combattants du souvenir français nous étions visage connu et ami partageant les cérémonies du 10 ou du 11 novembre avec la maire adjointe du 7ème arrondissement mon ami Josiane Gaud je pense qu'il est extrêmement important que ces rencontres se multiplient et toutes les occasions sont bonnes pour ça alors il a été dit de très belle manière l'importance de cultiver la mémoire dans notre pays je pense que c'est en effet quelque chose d'essentiel il y a de multiples occasions de la cultiver le 11 novembre je ne sais pas si vous y étiez ou si vous avez regardé la télévision la cérémonie des transferts des cendres du bergermain au Mont-Saint-Valérien était une très belle cérémonie une cérémonie à laquelle nous étions tous invités à nous unir quelles que soient nos origines nos localisations nos territoires nos catégories sociales nos opinions politiques bien sûr c'était quelque chose pendant lequel nous faisions nation alors le mémoriel ça peut paraître un peu abstrait mais c'est très simple et d'une certaine manière ce qui se passe aujourd'hui est le symbole de cet enjeu nous célébrons une histoire plus que centenaire et en même temps nous la célébrons dans un lieu qui par définition prépare notre avenir puisqu'il est chargé de former ce vous mesdemoiselles messieurs qui êtes en apprentissage adolescent qui va aller construire notre pays qui allait construire notre avenir et ce point de rencontre entre le passé et le futur que je trouve formidablement symbolique et j'espère que nous le vivons tous avec la même intensité évidemment aujourd'hui les choses ne se présentent pas de la même manière encore que il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui risquent leur vie pour notre pays ils sont moins nombreux qu'en 1914 ils sont moins nombreux qu'en 1939 ils sont moins nombreux dans la résistance dans les conflits qui ont suivi ces grandes tragédies mais ils risquent leur vie et régulièrement vous ouvrez vous allumez votre poste de télévision votre poste de radio et vous apprenez qu'un soldat est tombé au Mahé au Sahel pour défendre les valeurs que leurs prédécesseurs ceux que nous célébrons aujourd'hui ont défendu vaillamment héroïquement mais on n'est pas obligé de pousser si loin le sacrifice pour être un vrai patriote on n'est pas obligé d'être un héros c'est pas une nécessité en revanche il y a un devoir qui s'impose à nous toutes et à nous tous c'est le devoir d'engagement nous sommes dans un pays qui nous donne beaucoup qui nous donne une éducation vous êtes là pour en témoigner et ici dans ce lycée une particulièrement bonne éducation et bien elle a une contrepartie ce que nous donne ce pays a une contrepartie c'est l'engagement on dit souvent les jeunes ils ne veulent pas s'engager ils ne veulent pas de faire politique ils ne votent pas c'est pas complètement faux mais ils s'engagent vous devez vous engager vous vous engagez où vous voulez vous pouvez vous engager dans l'armée vous voulez vous engager dans le service national universel pendant une courte période c'est une forme d'engagement vous pouvez vous engager dans le monde associatif dans le monde humanitaire dans le monde sportif il y a de multiples occasions de vous engager mais cet engagement là il est une certaine manière une manière de rembourser de vous souvenir de rembourser les efforts les sacrifices qui ont été consentis par les héros qui ont jalonné notre histoire et que nous célébrons aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo